Hey salut les gamers, c'est Marc d'Am2Gaming et aujourd'hui j'ai testé pour vous le jeu Sword Breaker! Hey salut tout le monde! Alors bienvenue à cette nouvelle critique de jeu pour le jeu Sword Breaker du studio Dukat Game Studio et des amis de Sometimes You qui sont derrière ce petit jeu-là, un jeu vraiment pas cher et un jeu qui va diffuser dans la nostalgie de beaucoup de gens qui ont vécu les fameux livres-jeux, le livre dont vous êtes le héros des années 80-90. Vous allez aller chercher beaucoup de ce type de livres-là dans ce jeu-là. Ça se veut un hommage à ce style de jeu-là qui était ce fameux livre-là que j'ai beaucoup apprécié. J'en ai joué plusieurs et j'étais très curieux quand on a présenté le jeu Sword Breaker. J'étais curieux de voir comment on allait réussir peut-être à adapter ce style de jeu-là à l'écran. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans les points positifs et négatifs. Alors on va sauter tout de suite là-dedans parce qu'évidemment ce n'est pas un jeu très long, très gros. Donc ce ne sera pas une critique ou un test de jeu super exhaustif. Alors on va faire le tour rapidement. Ce que j'ai aimé, première des choses, évidemment le jeu, ce qui était peut-être différent des livres dans le temps, c'est que les livres, évidemment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écritures. Mais les illustrations, comme vous pouvez le voir ici, il n'y en avait pas tant que ça. Et souvent c'était en noir et blanc. Ça faisait le travail pour le temps. Mais c'était beaucoup différent de ce qu'on peut faire maintenant. Maintenant, on peut avoir des images en couleurs. Et ce que j'ai aimé, c'est que les illustrations qu'on a dans le jeu sont très, très bien réalisées, très belles. J'aime ça ce qu'on a fait. Ça rappelle un peu des scènes de Donjons et Dragons, des scènes animés qu'on avait quand on était plus jeunes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même super. Le petit côté aussi qui est quand même le fun, c'est que dans les textes et même dans les images, vous allez voir que l'histoire en tant que telle, ce n'est pas une histoire très compliquée. Oui, c'est un héros qui va se promener à travers diverses scènes dans le château, essayer de trouver la princesse qui est sous l'emprise d'un genre de sorcier machiavélique et démoniaque, réussir à éliminer ce sorcier-là, pour ensuite terminer avec la princesse au bras. Ils vécurent heureux et eurent plusieurs enfants. C'est beaucoup la fin du jeu standard. Quoique, ce qui est le fun, c'est que vous allez avoir des fins différentes selon plusieurs scènes que vous allez avoir découvertes dans le jeu. Alors, l'histoire, c'est tel quel, mais dans les textes, il y a quand même beaucoup... C'est beaucoup loufoque, il y a beaucoup de côtés très, très hilarants dans le texte. Ça ne tient pas debout. À un moment donné, on part dans un monde qui est vraiment comme médiéval et on rencontre des extraterrestres. C'est bien amené, mais c'est sûr que la première fois qu'on voit ça, on fait « Pourquoi des extraterrestres? » Mais c'est quand même pas si mal. L'autre point positif, c'est que je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir adapté ce style de livre-là comme ça dans un jeu vidéo. Je trouve que ça fait quand même le travail. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit révolutionnaire. Je crois que ça va faire partie des points négatifs. Je crois qu'il y a eu place à peut-être apporter quelques innovations ou apporter quelques trucs de plus qu'on va voir tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien fait. C'est représentatif de ces fameux livres-là. Ce qu'il y a aussi, c'est vraiment génial. Vous allez avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs scènes différentes, plusieurs scénarios, si vous voulez, que vous allez rencontrer. Il y a au-dessus de 330 scénarios ou images ou illustrations, tout dépendant de ce que vous allez choisir. comme dans les livres, vous arrivez, vous lisez le texte, vous avez des choix. Et vous allez avoir des fins différentes, des manières de mourir différentes. Vous allez avoir plein, plein, plein de trucs comme ça à découvrir, ce que j'ai quand même trouvé bien. Il y en a beaucoup. Et comme vous voyez dans la carte du château, vous pouvez tout voir où vous êtes mort, où les scénarios de mort vous étaient présentés, quel chemin vous avez emprunté, quel chemin vous n'avez pas fait. Donc, ça vous donne des indications à chaque fois après ça. Parce qu'à chaque fois que vous mourez, vous devez redémarrer l'histoire. Et au moins, vous savez déjà, j'ai pris telle option, telle option, telle option. Et ça vous a donné un chemin X. Peut-être qu'après ça, quand vous mourez, vous recommencez. Vous pouvez essayer d'autres avenues. Et ça, c'est quand même assez amusant. Ensuite de ça, des trois fins que j'ai dit tantôt, il y a trois fins différentes. Et c'est un jeu qui, malgré qu'il est assez court, parce qu'on peut faire le tour assez rapidement, bien, c'est un jeu qui est quand même à un prix assez ridicule. Présentement, j'ai vu que le jeu sort le 30 septembre, si je me rappelle bien, puis là, on est le 26. Le jeu n'est pas encore affiché avec un prix officiel sur les stores, que ce soit le PlayStation Store, le Xbox Store. Donc, je ne peux pas vous dire le prix exact pour l'instant. Le prix qu'on avait, c'était 4,99 $ US, qui était annoncé par l'éditeur. Je pense, parce que l'éditeur me dit que le prix canadien devrait être la même chose, mais par expérience, souvent, c'est tout le temps quelques dollars de plus. Donc, ça va peut-être tourner aux alentours de 7 à 8 $ pour ce titre-là, mais c'est quand même bien pour ceux qui veulent essayer ce type de jeu-là. Je trouve que c'est un prix qui est quand même très, très, très correct. Ensuite de ça, si on tombe du côté des points négatifs, surtout des choses que moi, j'aurais espéré voir plus que des points négatifs en tant que tels. Premièrement, dans les images. Les images d'illustration, comme je vous le dis, sont super belles, sauf que, il me semble que j'aurais aimé ça, qu'on mette un peu plus de mouvement dans les images. Pour ceux qui ont déjà vu tout ce qui est les écrans dynamiques qu'on peut mettre sur notre PlayStation 4 ou des trucs comme ça, ou si vous regardez des jeux comme Dragon's Crown ou Auden Sphere, vous voyez que c'est des images statiques, mais qu'on a mis un peu de mouvement dedans, un peu d'animation dedans pour vous donner un effet de mouvement, j'aurais aimé ça qu'on fasse peut-être ça ici pour donner un peu plus de dynamisme aux images. Ça aurait quand même été intéressant pour l'œil. Parce que là, c'est vraiment très, très, très statique. Ensuite de ça, l'ajout d'une narration aurait peut-être été intéressant aussi pour nous raconter l'histoire et nous lire les textes. Oui, c'est sûr que c'est une adaptation d'un livre. Les livres, on les lisait nous-mêmes. Je comprends le principe aussi de pouvoir faire ça comme ça. Mais, à quelque part, ça aurait apporté quelque chose, une autre dimension, d'avoir quelqu'un qui nous lit le texte sous forme de dialogue. Ça aurait peut-être apporté un petit quelque chose de différent. Comme je vous dis, c'est peut-être des choses que moi, j'aurais aimé mieux. Ce n'est pas vraiment des points négatifs, mais je pense que ça aurait rehaussé un petit peu le produit. Ensuite, l'ajout... Ah oui, c'est vrai. L'ajout de combat aux dés. Puis le principe un peu, la feuille de héros, comme on avait dans les livres justement, qu'on tirait des dés, on avait des points de vie, et ensuite, on partait à l'aventure. Quand on rencontrait des combats, bien là, il fallait tirer des dés dans certains livres. Pas dans tous les livres, mais dans certains livres, il fallait tirer les dés pour savoir si on réussissait à toucher l'adversaire ou pas. Puis à ce moment-là, bien, on enlevait des points de vie de notre liste, comme ça, sur notre feuille de héros. Puis ça, bien, je trouve que ça aurait été quand même bien aussi, encore une fois, d'apporter cette dimension-là dans le jeu. Ça aurait fait de quoi de plus interactif. Ça nous aurait donné l'impression qu'on joue au lieu de juste assister à une histoire, juste à lire l'histoire tout court. J'avais fait le test du jeu qui s'appelait Omen Exitus Plague, qui était un jeu de Forever Entertainment, qui justement utilisait un peu ce principe-là. On pouvait monter de, selon les actions qu'on prenait, on pouvait même monter de niveau dans le jeu, échanger certaines statistiques qui allaient nous permettre d'avoir plus de skills dans le langage et des trucs comme ça, pour être capable de gagner, si vous voulez, sur l'adversaire, quand on avait des échanges avec eux. Donc, c'est peut-être un principe pour une suite probable. Moi, j'aimerais ça que peut-être le studio, genre, incorpore ça. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment génial. Ensuite, bien, le dernier petit point négatif que je peux soulever, c'est que la musique est vraiment trop forte. Et la musique est très, très, on va dire très de base. Elle n'est pas mauvaise, mais très de base. Mais, vu qu'elle est très répétitive et que c'est souvent les mêmes pièces qui reviennent, bien, vous allez avoir tendance à vouloir fermer le volume de la musique ou de baisser ça presque au minimum. Puis ça, bien, c'est justement, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas assez de pièces et de pièces de qualité pour faire en sorte qu'on soit comme vraiment investi de la musique puis qu'on embarque dans l'aventure encore plus juste avec qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est peut-être un petit point négatif peut-être à corriger pour la prochaine fois. Mais comme je vous dis, les points négatifs que je viens de vous donner, c'est plus une appréciation vraiment personnelle que j'aurais aimé mieux avoir les points que je vous ai dit au niveau des combats et des trucs comme ça, peut-être que ça aurait rehaussé un peu le jeu et lui donner justement une dimension plus jeu que simplement une aventure narrative où on lit le texte et c'est tout. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très bien. Alors, pour le jeu Sword Breaker, je vais quand même m'accorder la note de 6.5. Je trouve que surtout avec le prix, ça vaut la peine d'en faire l'essai. Si vous le voyez vraiment en plus peut-être sur un des stores vraiment pas cher parce qu'il est en spécial avec le PlayStation Plus ou quelque chose comme ça, sautez dessus et essayez ça. Ça va vous remémorer justement ces bons vieux livres. Alors les amis, on continue à s'abonner à la chaîne. Ça va super bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche. C'est important si vous voulez être au courant des prochaines mises en ligne. On en met plein en ligne. On fait plein de trucs. Si vous ne voulez pas manquer rien, cliquez sur la petite cloche et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et sur Twitter parce que oui, on approche du temps des fêtes. Et à l'approche du temps des fêtes, on a toujours plein de surprises pour vous. Alors, si vous voulez être au courant, essayez de nous suivre le plus possible sur ces plateformes-là pour être au courant de ce qui s'en vient. Alors, keep on gaming, les amis. On se voit pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada